bonjour mes élèves les premières années sciences maths dans cette vidéo je vais donner un résumé de l'analytique du produit scalaire dans le plan dans ce résumé je vais donner les trois parties essentielles de l'analytique du produit scalaire dans le plan donc analytique du produit scalaire dans le plan on a déjà le produit scalaire de sa concerne deux vecteurs et le produit scalaire de deux vecteurs qui est eu pour un veille c'est un réel l'année dernière on a calculé le produit scalaire soit en utilisant la projection tonale ou bien en utilisant l'expression trigonométrique du produit scalaire ça veut dire une scalaire v c'est la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle uv dans cette année dans l'analytique ce qui est analytique et se traite avec les coordonnées chaque vecteur il a deux coordonnées x et y prix et le produit scalaire elle se calcule en se basant sur une règle qui donne la valeur de u scalaire v qui sera x x prime plus y y prime ça donne bien sûr un réel qui est soit positif soit négatif soit nul pour cela on va considérer dans toute la leçon que le plan est rapporté à un repère orthonormé au ij ça veut dire le vecteur u et le vecteur g sont orthogonaux le vecteur i et l'orient il dirige l'axe des abscisses et le g il dirige l'axe des ordonnées donc les deux axes sont perpendiculaires et la norme du vecteur i égale la norme du vecteur g égale à 1 donc je commence par expression analytique des produits scalaire et je donne aussi les applications propositions c'est u de coordonnées x y et v de coordonnées x prime y prime deux vecteurs du plan et je prends le point a de coordonnées x a y a et b de coordonnées x b y b deux points du plan alors u scalaire v c'est x x prime plus y y prime c'est l'expression analytique du produit scalaire la norme de u c'est la racine carré du x carré plus y carré c'est l'expression analytique de la norme et ab c'est la norme des vecteurs ab ça c'est le vecteur ab et c'est la racine carré du x b moins x a au carré plus y b moins y a au carré ça c'est connu surtout l'expression du produit scalaire l'expression de la distance c'est déjà c'est déjà connu donc normalement la distance ab c'est la norme des vecteurs ab donc si vous avez déjà calculé les coordonnées des vecteurs ab tu prends la norme en utilisant cette expression ou bien tu peux utiliser l'expression ab la distance c'est la racine de x b moins x a au carré plus y b moins y a au carré et tu prends la racine carré bien sûr ça et ça c'est l'expression analytique de la distance entre deux points et on a une relation qui était déjà une propriété qui est déjà connu u est l'orthogone à la v c'est seulement sur le produit scalaire de u avec v égale à 0 et tu peux s'assurer en calculant le produit scalaire surtout on va l'utiliser les deuxièmes bon xx prime plus y y prime égale à 0 si je prends par exemple c'est u et les deux coordonnées bien déterminé je prends u de coordonnées 1 2 et je prends v de coordonnées moins 1 3 alors le produit scalaire de u avec v ça sera 1 x 1 plus 2 x 3 et ça va vous donner moins 1 plus 6 facilement ça vous donne 5 si je veux la norme ça vous donne il donne 5 si on vous demande la norme du vecteur u la norme du vecteur u c'est quoi c'est la racine des sommes des carrés donc c'est la racine carré de 1 au carré plus 2 au carré et ça sera la racine carré de 5 donc ça c'est un exemple après il y a des expressions comme les applications aussi l'expression de cosinus theta et sinus theta on sait déjà que le produit scalaire c'est déjà que le produit scalaire de deux vecteurs ça veut dire si vous avez deux vecteurs u et v j'ai déjà parlé de ça u v et ça c'est l'angle theta alors l'expression trigonométrique donc u scalaire v c'est la norme de u fois la norme de v fois le cosinus theta je l'écris parce que je vais l'utiliser donc ça c'est la norme de v donc u scalaire v c'est la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle theta donc je peux en déduire le cosinus theta c'est à dire et le theta c'est quoi c'est le cosinus de l'angle orienté u v et l'orientation c'est c'est le sens contraire au sens de rotation de l'aiguille de la montre donc je prends u v deux vecteurs tels que u les deux coordonnées x y v deux coordonnées x prime y prime deux vecteurs et theta une mesure de l'angle orienté u v avec chapeau ici on sait que u scalaire v c'est la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle u v donc le cosinus theta c'est quoi on vient de u v vient de deux angles orientés il faut respecter l'ordre u v c'est le produit scalaire u scalaire v c'est là sur la norme de u fois la norme de v ça c'est l'expression analytique du produit scalaire une fois on a calculé le cosinus si on connaît le le signe de de bien sûr de ça c'est le cosinus et maintenant c'est le donc l'expression de cosinus je peux la remplacer si à partir des coordonnées donc c'est x x prime plus y y prime sur la racine du x carré plus y carré fois la racine du x prime au carré plus la racine du y prime au carré une fois je calcule bien sûr le cosinus si je connais le signe de sinus à l'aide de la somme des carrés de cosinus au sinus cos carré d'état plus sinus carré d'état égal à 1 si on connaît le sinus si on connaît le signe on peut en déduire le signe mais il y a une règle qu'on va utiliser pour calculer parce que les règles on les utilise d'une manière générale en faisant la somme des carrés etc. donc on peut aboutir et on peut démontrer que le sinus de l'angle orienté il peut être calculé avec ça c'est la norme de u la norme de v vous laissez vous effacer si mieux pour mieux voir donc ce qui ce qui entre c'est le déterminant le déterminant on a déjà parlé de la notion déterminant de deux vecteurs surtout dans l'étude analytique du plan c'est à dire la collinérité de deux vecteurs deux vecteurs u v de coordonnées x y v de coordonnées x prime y prime ils sont collinières si seulement si le déterminant du u v est égal à 0 donc on a déjà utilisé la notion de déterminant de deux vecteurs donc je prends les coordonnées du vecteur u dans la première verticale et les coordonnées du vecteur v dans la deuxième verticale et je calcule les coordonnées le déterminant se basant sur la règle x fois y prime moins y fois x prime voilà ça c'est le déterminant et puisque le sinus donc le sinus c'est une mesure de l'angle orienté u v et donc le sinus theta c'est le déterminant de x c'est x y x prime y prime qui est x y prime moins y x prime sur le produit des normes et le produit des normes c'est la racine carrée de x carré plus y carré fois la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré et ça vous donne donc le sinus de l'angle on peut le calculer sans connaître le signe de sinus et sans connaître le cosinus je prends maintenant un exemple donc un exemple donc un exemple on donne u de coordonnées u v v de coordonnées moins 2 3 on va calculer le cosinus au sinus donc pour moi je vais calculer la norme de u qui est la racine de 1 au carré plus 2 au carré qui est la racine carrée de 5 la norme de v aussi parce que je vais l'utiliser séparément c'est mieux moins 2 au carré plus 3 au carré donc c'est la racine de 4 plus 9 c'est 13 c'est 13 et je calcule le produit scalaire u scalaire v u scalaire v c'est quoi ? c'est 1 fois moins 2 plus 2 fois 3 ça donne moins 2 plus 6 moins 2 plus 6 c'est 5 et je vais calculer aussi le déterminant des deux vecteurs u v les deux vecteurs donc je prends c'est donc la première verticale il ne faut pas les inverser 1 2 et il y a moins 2 3 ça donne 1 fois 3 donc c'est une partie de calcul moins moins 2 fois 2 ça donne 3 plus 4 6 7 donc le cosinus de l'angle uv c'est le produit scalaire c'est uv sur le produit du nord la norme de u fois la norme de v ça va donner le produit scalaire c'est combien ? c'est 5 sur le produit du nord racine de 5 fois la racine de 13 Une fois que vous calculez, vous pouvez s'assurer que la somme des carrés de cosinus avec sinus donne 1. J'ai commis une erreur ici, moins 2 plus 6 z, j'ai déjà fait 5, mais ce n'est pas 5, c'est 4. Donc, le cosinus, c'est u scalaire v sur le produit du norme, il va donner 4 sur racine de 65, je multiplie, élimine la racine carrée du dénominateur, donc c'est 4 racine de 65 sur 65. Sinus, c'est déterminant du u v sur le produit du norme, donc c'est 7 sur la racine de 65, donc c'est 7 racine de 65 sur 65. Si vous faites la somme ici, ça va donner 16 plus 49, c'est 65 sur 65, c'est 1. Donc, je passe maintenant à la dernière règle de la partie A, c'est troisièmement la règle de la surface d'un triangle. Donc, l'analytique du produit scalaire, c'est une solution de calcul de la surface d'un triangle sans connaître la longueur de la hauteur, etc. C'est la longueur, la hauteur AH, 1,5 AH fois la base qui est normalement baissée, c'est-à-dire 1,5 la hauteur fois la base. On peut utiliser une règle très pratique qui est déjà démontrée, mais je suis intéressé uniquement par les formules. Donc, soit abaissé un triangle dans un repère, ou bien dans le repère orthonormé. Dans le repère orthonormé, OIG, la surface solaire du triangle ABC, ça veut dire si vous avez un triangle ABC, A, B, C. Quelle est l'air du triangle ABC? L'air du triangle ABC avec les coordonnées, c'est-à-dire l'air, c'est la surface du triangle ABC, c'est 1,5 la valeur absolue déterminant du vecteur AB, AC. Normalement, si j'utilise ces deux vecteurs, si j'utilise les vecteurs AB et AC. Donc, si 1,5 la valeur absolue, parce que la surface est positive, soit tu prends le sommet A, et dans ce cas-là, tu prends le déterminant de AB, AC, OIG, AC, AB. Pas de problème, parce qu'il est à valeur absolue. Parce que si vous changez les coordonnées dans le déterminant pour multiplier la valeur demandée par moins 1, ou bien tu peux prendre 1,5 la valeur absolue déterminant de BA, BC, en utilisant le sommet B. Et je peux utiliser le sommet C. S, surface du triangle ABC, c'est 1,5 CA, CB. Donc, vous avez, puisque un triangle, il a 3 hauteurs, donc vous avez 3 manières de calculer la surface d'un triangle avec les hauteurs. Il a 3 sommets, 3 hauteurs, 3 médias, 3 médiatrices, 3 bicycctrices, donc il y a, c'est le mot 3, triangle. Donc, vous avez 3 manières. Si vous avez déjà calculé les coordonnées des vecteurs AB, AC, vous utilisez le sommet A. Si vous avez calculé BA, BC, utilisez le sommet B. Donc, la surface aussi du triangle ABC, c'est aussi 1,5 la valeur absolue déterminant BA, BC, en valeur absolue. Et c'est aussi 1,5 la valeur absolue déterminant des deux vecteurs CA, CA, CB. C'est la même chose. Et ce qui est, je suis intéressé par la surface, la surface du triangle. Donc, ça veut dire, c'est ça, la surface du triangle ABC. La surface, ou bien l'air du triangle ABC. Je vais prendre maintenant un exemple. Un exemple. Donc, vous avez ABC. ABC, on peut vous demander de représenter le triangle. Mais pour moi, je vais calculer, pour la réponse, je vais calculer les coordonnées des vecteurs AB et les vecteurs N. Les coordonnées des vecteurs AC. AB, c'est quoi? C'est 3 moins 1, c'est 2. 1 moins 2, c'est moins 1. AC, 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 c'est XC. Moins 3 moins 1, c'est moins 4. Et moins 1 moins 2, c'est moins 3. Et toujours, il faut répéter. Donc, AB, c'est 3 moins 1, c'est 2, c'est bien. 1 moins 2, c'est moins 1, c'est bien. AC, moins 1 moins 1, c'est moins 4. Et vous avez moins 1 moins 2, c'est moins 3. Et le déterminant des triangles. Donc, surface du triangle ABC, c'est 1,5, la valeur absolue du déterminant de AB, AC. Donc, je calcule aussi le déterminant des deux vecteurs AB, AC, à part. Ou bien à l'intérieur de la règle. C'est 2 moins 1. Vous pouvez prendre, si c'est dans la ligne ou bien dans la colonne. Moins 4, moins 3. Et ça va donner 2 fois moins 3, c'est moins 6. Si vous faites le produit ici, il donne 4. Avec le moins de la règle, c'est moins 4. Donc, moins 6, moins 1, moins 1 fois moins 4. Donc, moins 1 fois moins 4, c'est 4. Avec le moins, ça donne, oui, il y a moins ici. Voilà. Donc, c'est moins 6, moins 4, c'est moins 10. En valeur absolue, donc c'est 1,5, valeur absolue de moins 10, qui est 10 sur 2, et ça donne 5. Donc, la partie 1, c'est la partie des règles. Et je vais passer maintenant à la partie 2. Dans la partie 2, c'est quoi ? C'est l'étude analytique de la droite dans le plan. On a déjà parlé de la droite dans le plan. Une équation cartésienne de la droite dans le plan, connaissant un point, la droite passant par un point, et c'est là un vecteur directeur, non nul, vecteur directeur, il est non nul, on peut déterminer l'équation cartésienne de la droite en se basant sur le fait que le vecteur directeur de la droite, c'est moins BA, parce que l'équation cartésienne d'une droite, d'une manière générale, c'est AX plus BY plus C égale à 0. Donc, si vous connaissez le vecteur directeur, donc ça va donner A et B. et le reste C, vous déterminer C par le point par lequel elle passe. Maintenant, on va traiter le cas d'un vecteur normal. Donc, c'est-à-dire la droite passant par un point, et ce n'est pas parallèle à une droite qu'on a déjà fait, parce que le vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui dirige une droite parallèle à la droite D. Maintenant, je déterminer l'équation cartésienne d'une droite passant par un point et perpendiculaire à une droite donnée. Comme ce cas-là, vous avez la droite delta qui passe par A et il est dirigé par un vecteur N. Un vecteur N, que je vais l'appeler. Donc, la direction du vecteur N est perpendiculaire à D. Donc, vous avez D, il est perpendiculaire à delta. Et les deux vecteurs, et la droite D, il est dirigé par un vecteur U. Le vecteur U, qu'on connaît déjà, c'est moins BA. Et il passe par A. Donc, les deux vecteurs N et U, ils sont deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire est égal à 0. On a pour une équation cartésienne, je commence par vecteur normal à une droite, soit D une droite de vecteur U. C'est ça la D. On dit que N, le vecteur N est normal à la droite D, si le vecteur N, il est orthogonale à U, avec, bien sûr, le vecteur normal est différent de Z. Donc, un vecteur ID normal à une droite, c'est sa direction est perpendiculaire à la droite. Donc, si je prends l'équation cartésienne d'une droite définie par un point, donc, elle passe par un point que je le considère, c'est le point A. Donc, normalement, il y a deux manières pour déterminer l'équation cartésienne. Je prends un point XY à partir de D. Il me donne les deux vecteurs. Vous avez AM, elle est orthogonale. AM, elle est orthogonale à N. Ça veut dire, le produit scalaire de AM avec N, il donne 0. Et vous savez que AM, quelles sont les coordonnées de AM? CX, moins XA, Y, moins YA. Donc, je vais, et le vecteur N, je vais considérer N de coordonnées AB, le vecteur normal. Donc, le produit scalaire, qu'est-ce que ça va nous donner? A fois X, moins XA, plus B, fois Y, moins YA, égale à 0. Et, une fois que vous développez, ça vous donne AX, plus BY, plus C, égale à 0. Et quelle est la valeur de C? Avec C, c'est le reste. C'est moins AXA, plus B, YA. Donc, je tombe sur une équation cartésienne d'une droite passant par un point A de coordonnées X, A, Y, A et de vecteur normal AB. Donc, ça, c'est une technique, c'est-à-dire en utilisant l'analytique des produits scalaires. Et je donne maintenant une proposition, c'est D et l'équation cartésienne parce que c'est ça l'équation cartésienne d'une droite. Le vecteur directeur, c'est moins BA, mais vous pouvez remarquer que la coefficient du X qui est A et la coefficient du Y qui est B, donne les coordonnées des vecteurs normales. Des vecteurs normales. Donc, si D est d'équation, l'équation D, l'équation cartésienne de D, AX plus BY plus C est égal à 0, alors N de coordonnées AB est normale à la droite D et le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de D. Donc, ici, on peut poser la question quelle est la méthode que je vais utiliser ? Est-ce que je vais utiliser l'analytique du produit scalaire pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite ? C'est la droite, elle passe par un point connu et un vecteur normal. Donc, le vecteur normal, il te donne A et B. On sait que l'équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C est égal à 0. Donc, si tu y as A et B, il te reste C et le point C, tu le détermines par le fait qu'il passe par le point B. Donc, maintenant, vous avez vecteur normal et vous avez vecteur directeur d'une droite. Si je fais le produit scalaire de N avec U, ça va me donner moins B fois A moins AB plus AB donne 0. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'exemple, il termine l'équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnée moins Z2 et de vecteur normal N de coordonnée 3, 4. Je continue maintenant la solution de l'exemple. On sait que D est d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Et le vecteur normal, c'est quoi? Le vecteur normal, c'est AB. Et puisqu'ici N, il est donné de coordonnées 3, 4. Donc, le 3, il donne A et le 4, il nous donne B. Ça, c'est la commission. Donc, A égale à 3 et B égale à 4. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, le début de l'équation c'est donné 3X plus 4 Y plus C égale à 0. Et A appartient à D. Donc, je remplace, ça donne 3 fois moins 1 plus 4 fois 2 plus C égale à 0. Finalement, il nous donne C égale à moins 5. Donc, D, c'est déjà connu maintenant sans l'équation. C'est 3X plus 4Y moins 5 égale à 0. Ça, c'est équation cartisienne de D. Et vous pouvez s'assurer. Vous pouvez, pardon, vous pouvez, ça c'est le cercle. Donc, je reviens parce que la partie 3, ça sera le cercle et ça sera dans la deuxième dans une autre vidéo. A bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et s'abonner à ma chaîne.